Bonjour tout le monde! Eh bien, écoutez, c'est une nouvelle journée, une nouvelle occasion de s'abreuver de littérature théorique. Hier, j'ai fait un petit podcast d'une heure, mais le texte était court, puis je me suis dit, ben, ça ne me tente pas vraiment d'en commencer un deuxième, puis risquer une autre heure et demie de podcast, parce que pour être bien honnête avec vous, après, je dirais, après une heure et demie de lecture et de dialogue sans cesse, j'ai comme besoin d'une pause, puis je suis certain qu'à un moment donné, je vais m'habituer, puis je vais être capable de faire un string pendant au moins deux ou trois heures en ligne, mais je ne suis pas encore rendu, puis même quand j'enseignais des cours, après une heure et quart, il fallait prendre une pause de 15 minutes, boire deux ou trois gorgétés, laisser à notre voix le temps de prendre un break, puis anyway, quand tu enseignes un cours, il y a du temps de lecture, il y a du temps d'interaction avec les étudiants qui posent des questions, il y a du temps d'examen, il y a toutes sortes de moments où est-ce que tu ne parles pas, tandis que moi, en ce moment, j'ai comme l'impression que je parle sans arrêt, ça fait que l'expérience est un peu différente. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui? Eh bien, hier, on a comme lu l'évolution politique du Québec, puis un peu, de manière générale, la relation entre les partis politiques et les syndicats, et aujourd'hui, je crois qu'avec le titre de notre lecture, je crois qu'on va rentrer dans des détails plus portés sur le terrain, sur de quoi aurait l'air une intervention syndicale, un mouvement syndical uni, démocratique et combattif. Alors, sans plus tarder, camarades, commençons la lecture de la journée. Alors, allons-y. Pour un mouvement syndical uni, démocratique et combattif. Contrairement à la décennie précédente, le mouvement syndical est la plus importante force de masse qui résiste, tant bien que mal, aux assauts de la classe capitaliste. Il est, de loin, la plus grande force progressiste organisée au Québec. Effectivement, en termes de grandeur, le potentiel syndical est pas mal solide. Maintenant, est-ce qu'ils sont organisés, puis est-ce qu'ils se mobilisent autant qu'ils le pourraient? C'est une question ouverte, mais je dirais que non. Le potentiel est là, mais ça ne veut pas dire que le potentiel est utilisé à son plein régime. Le taux de syndicalisation est de 38,6 %, 1,406,800 personnes. Le taux le plus élevé en Amérique du Nord, Canada 30 %, États-Unis 10 %. Le taux de syndicalisation est stable dans le secteur public, mais décline constamment depuis plusieurs années dans le secteur privé. Cela s'explique en grande partie par l'évolution structurelle du système capitaliste où plusieurs bons emplois syndiqués du secteur primaire et secondaire ont été perdus ou délocalisés. Je pense qu'on parle ici de la manufacture et du travail d'usine qui a quitté le Québec grâce au néolibéralisme et à la mondialisation. Donc, toutes ces usines-là sont parties dans des pays en voie de développement, quote-unquote. Il faut savoir que la catégorisation d'envoie de développement, sous-développé et toutes ces affaires-là, c'est en fonction de la guerre froide des années genre 30, 40, 50, 60, plus 40, 50, 60, 70. Bref, la guerre froide où est-ce que tous les pays qui étaient alliés à l'Union soviétique, on les avait catégorisés de pays en voie de développement. C'est un peu bizarre. Ça n'a rien à voir avec leur activité économique, mais en même temps, c'est un peu bizarre qu'il n'y a presque aucun pays qui sont, quote-unquote, en voie de développement, qui sont rendus développés aujourd'hui. Alors, je pense que c'est plus juste de dire qu'à cause de leur relation d'exploitation avec les pays impériaux, donc des relations de commerce qui sont injustes pour eux, ils sont incapables de sortir d'une espèce de dépendance au capital international et de s'assumer en tant que pays, bref, indépendant. Mais en même temps, ça n'existe pas, les pays indépendants, parce que tu as les pays capitalistes-impérialistes qui contrôlent les autres pays, ou les pays qui sont, quote-unquote, en voie de développement, qui se font contrôler par les pays capitalistes de par des conditions injustes d'entente bilatérale. Ce qu'on retrouve aussi, nous, quand on cherche une job en tant que travailleur avec le patron, c'est une relation inégale. Alors, ça se représente aussi d'une manière abstraite au niveau international. Ce haut taux de syndicalisation cache toutefois une fragmentation unique au Canada. Plutôt que de compter une grande centrale syndicale regroupant toutes les personnes syndiquées de la province, le Québec dénombre quatre centrales, la FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD, ainsi que plusieurs fédérations et syndicats indépendants, par exemple la FFIC, la PTS, la SFPQ. L'unité du mouvement syndical s'en trouve ainsi plus difficile à organiser. Bien oui, parce qu'il y a tout le temps des guerres de maraudage, de membres à cartes, on essaie de voler des membres aux autres, puis blablabla. Les gens, c'est difficile de travailler ensemble. Par ailleurs, le haut taux de syndicalisation ne reflète pas nécessairement le niveau de conscience politique présent dans les syndicats, en particulier dans ceux qui sont peu combatifs. Bien qu'il y ait une grande proportion des travailleurs et des travailleuses syndiqués, le niveau de conscience de classe n'est pas nécessairement en phase. La judiciarisation et l'individualisation des conflits de travail font en sorte que les syndiqués voient le syndicat davantage comme un service qu'une organisation de lutte. Oui, c'est vrai. On a vraiment perdu nos traditions de lutte et de résistance. Puis aujourd'hui, c'est quoi un syndicat? Bien, tu payes, puis c'est un service personnel quand tu vas les voir. J'ai un problème, syndicat règle mon problème. Au lieu que ça soit une organisation politique avec un but de changement de société, puis tout le kit. On a beaucoup de travail à faire. Croissance de l'emploi précaire. Depuis 2011, l'emploi a progressé au Québec. Le taux de chômage officiel de 6,2% est le plus bas depuis 1976. La création d'emplois provient principalement du commerce au détail et de la restauration. Donc, ce n'est pas des jobs syndiqués bien payants. Emploi généralement précaire et difficile à syndiquer. Des fois, je me dis qu'il faudrait juste que j'ai le texte et que j'arrête de parler. Bref, cette croissance de l'emploi, comme dans de nombreux pays, est basée sur le passage d'emplois syndiqués à des mecs-jobs précaires. La croissance future dépend des dépenses publiques à la fois au Québec et au Canada et de l'économie américaine. Donc, ça n'a pas vraiment changé depuis les années 20, les années 40, les années 70, etc. Le potentiel du front commun de 2015. Lors des négociations du front commun du secteur public de 2015, plusieurs ont vu la possibilité, comme pendant la grève étudiante de 2012, d'arrêter le saccage des services publics. En 2014, une vaste campagne d'éducation politique et d'action s'organise sous la bannière « Refusons l'austérité ». Sur une plateforme politique progressiste, exemple, lutte à l'évasion fiscale, sauvegarde du système public, cette campagne fédère l'ensemble des organisations populaires. À l'appel du Séchum-CSN, une journée de perturbations économiques est organisée le 1er mai 2015. Néanmoins, la direction du front commun n'établit pas de lien entre ses revendications et la lutte contre l'austérité dans son argumentaire. Donc, le côté politique reste absent du discours des centrales syndicales, ce qui est tout à leur désavantage. Les journées de grève de l'automne 2015 sont massivement suivies du jamais vu depuis plus d'une décennie. Lors des actions du front commun 2003-2004, le mouvement syndical a ralenti la réingénierie de l'État du gouvernement Charest, en particulier lors de la journée d'action nationale qui a bloqué certains centres névralgiques de l'économie québécoise, par exemple le port de Montréal, les autoroutes, le casino de Montréal. La direction syndicale, particulièrement son aile la moins combative, la PTS, la CSQ et la FIC, n'apprécient pas la perte de contrôle qui accompagne cette lutte politique. Plus la mobilisation s'accentue et plus l'appui de la population augmente, plus le discours de direction syndicale passe de la nécessité de sauver les services publics à la simple signature d'une « bonne » convention collective, qui évacue toutes les préoccupations politiques du mouvement. La direction du front commun répète durant toute la durée des négociations, vouloir en arriver à une entente négociée est conclue. En d'autres termes, il s'agit d'éviter une loi spéciale ou un décret. Donc ici, on a une super belle analyse dialectique de la chose. La direction syndicale, leur but premier. Si on dit c'est quoi l'objectif premier, c'est de signer une bonne convention. Après, on parle d'un mouvement politique, mais ça, ça ne relève pas strictement du syndicat. Ça, c'est, dans la vue des directions syndicales, un mouvement de société au grand complet, donc pas nécessairement leur job à eux. Puis, plus le mouvement grandit, plus le gouvernement a l'appui, en théorie, du public pour faire des mesures vraiment draconiennes de répression contre le mouvement populaire. Donc, une loi spéciale et un décret. La direction syndicale ne voulant pas attirer la répression de l'État vers ses employés et donc, une chance, un pourcentage de chance que son mouvement meure à cause de cette répression-là, tu sais, se sent genre, go, 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 tout de suite, tout de suite, il faut signer, il faut signer, il faut signer. Et donc, de ce fait, va genre tuer la mobilisation de son propre mouvement. Ça fait que ça, c'est une... Le problème, je pense, de cette situation-là, c'est de séparer la convention collective des mesures d'austérité. Dans le fond, si on réinvestit massivement en santé, bien, ça améliore les conditions de travail et, bref, les salaires et tout l'argent disponible dans le secteur pour tes employés. Donc, c'est pas vrai de penser que les deux sont séparés l'un l'autre, qu'on peut faire un et pas l'autre. Des occasions ratées. Ce pattern, entre guillemets, de dépolitisation a été appliqué à tous les conflits d'envergure durant la dernière période. La lutte des employés municipaux contre le vol de leur régime de retraite ou encore les grèves de la construction, les CPE, les CHSLD et le secteur ambulancier auraient toutes pu être l'étincelle d'une mobilisation politique générale. Toutes ces luttes nationales auraient eu le potentiel de devenir un tremplin pour renverser le gouvernement libéral et les politiques d'austérité. Plutôt que d'entrer en confrontation directe avec le gouvernement, les directions syndicales ont toutes préféré négocier avec lui « de bonne foi » et séparément, qui est une erreur d'idéologie libérale que tous les acteurs d'une négociation entre patrons et employés sont là en tout respect, de bonne foi, en gentillesse. Quand, dans le fond, si le patron avait l'option de sacrer apport pour sauver une pièce, il ferait, puis au diable la considération de « bonne foi » ou non. Mais nous, par exemple, on se met sur cette condition-là qu'il faut apparaître gentil, blablabla. Moi, je trouve que ça ressemble à la dynamique d'un abus d'un partenaire, d'un couple. Où est-ce que, finalement, pour survivre, la personne qui est abusée se dit « Ah, bien là, il faut que je fasse attention, je ne peux pas voir mes amis le soir, il faut que je sois gentil, gentil, parce que c'est moi qui frusse mon partenaire. » Et s'il se frusse ou elle se frusse, bien là, il y a de l'abus. Donc, dans le fond, c'est de ma faute. Quand, dans le fond, le problème, c'est la relation asymétrique où est-ce qu'il y a une position d'abuseur qui se donne tout le pouvoir et une position d'abuser, dans le fond, qui est dans une situation de détresse psychologique et dans une situation de... Comment j'appellerais bien ça? Bien, vous savez ce que je voulais dire, c'est comme... En anglais, on dit « learn helplessness », donc qui est sans recours, dans le fond, dans sa situation psychologique. Ça, c'est très, très sérieux et difficile de faire. On a des besoins de gens qui sont abusés. Des fois, c'est tellement évident que tu as le goût de dire « Bien, sort de ta relation, en réalité, c'est jamais aussi facile que ça. » Donc, j'imagine que c'est la même chose avec la direction syndicale. Sors de cette relation avec les patrons, maudit, mais c'est pas si facile que ça. Bref, la stratégie des directions syndicales consiste à négocier en position de faiblesse. C'est-à-dire en se conformant aux lois restrictives, encadrant le droit de grève, afin d'éviter à tout prix les lois spéciales. Depuis des décennies, la direction syndicale récolte des ententes qui les rendent responsables de la dégradation lente des conditions de travail de leurs membres. Cette approche défensive, inefficace et démobilisante nourrit un cynisme important dans le mouvement ouvrier. Donc, on voit que les contradictions des centrales syndicales viennent mener à bout leur démobilisation. Mais on dirait que les directions et les membres, d'une certaine manière, sont incapables d'observer ce pattern et donc d'y faire face. On a du travail à faire. Nationalisation pour sauver l'emploi. Cette attitude de soumission aux intérêts des capitalistes s'observe également lors des fermetures d'entreprises privées. Les directions en appellent chaque fois au bon vouloir des gouvernements bourgeois à financer publiquement une multinationale en péril, même si ce même gouvernement a ratifié les ententes qui permettent à ces mêmes entreprises de délocaliser et de fermer leurs installations. Il n'est plus que temps de cesser de quémander et de revenir à un discours de classe cohérent. Par exemple, nationaliser ces compagnies-là qui font faillite sous le contrôle des ouvriers et du syndicat. Ça, ça serait la perspective de gauche. Il faut réclamer... Bon, justement, comme de fait, le texte arrive à cette conclusion-là. Il faut réclamer la nationalisation sous contrôle démocratique des entreprises en cours de fermeture, ainsi que l'abolition du secret commercial et l'ouverture des livres. By the way, cette perspective-là, on va lire plus tard dans un autre texte, mais ça s'inscrit vraiment dans le programme de transition de Trotsky, qui est super intéressant, donc on va revenir un autre temps aux camarades. L'échec des campagnes syndicales nationales pour le 15 $ de l'heure minimum. Ça, on parle déjà en 2015, 2016, je crois, puis là, on serait rendu à 18, 19, 20 $ de l'heure. L'incapacité du plus important mouvement syndical en Amérique du Nord à gagner la lutte pour un salaire minimum national à 15 $ de l'heure est symptomatique de l'approche déficiente des directions des centrales. Cette approche est axée sur des démarches institutionnelles et délaisse l'action de terrain. L'organisation d'une base militante active, parfois couplée à une lutte pour le pouvoir politique de la classe travailleuse, est pourtant ce qui a permis au mouvement pour le 15 $ de l'heure de faire des gains dans plus d'une quarantaine de villes, d'États et de provinces des États-Unis et du Canada, et même aujourd'hui d'Europe. Eux autres, c'était 13 euros, par exemple, c'était pas 15 $, mais c'est une devise différente aussi. Mais on a vu pourquoi il y a comme un délaissement de la base militante active dans les contradictions des activités des centrales syndicales. S'ils ont une base militante active, ils perdent le contrôle puis ils s'attirent la grogne des gouvernements, puis des lois, puis des décrets contre les syndicats. Donc, dans le système capitaliste, la centrale syndicale qui veut jouer d'après les règles de notre société, bien, elle se retrouve perdante de naturel. Donc, la stratégie ne fonctionne pas, elle ne peut pas fonctionner. Dès 2015, les principaux acteurs de la lutte pour le 15 $ de l'heure au Québec sont le Centre des travailleurs, travailleuses, immigrants et immigrantes, le Syndicat des employés du Vieux-Port de Montréal, le SEVPM AFPC, le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Indigo de Québec, la STTIQ-CSN et Alternatives Socialistes. Avec l'aide du comité intersyndical de QS, ces acteurs, spécialement ceux du Vieux-Port, ont récolté plus de 22 000 signatures pour la pétition d'AS sur le 15 $ minimum et indexé. Donc, important de mentionner qu'indexation, ça veut dire qu'à chaque année, le salaire minimum augmente avec le coût de la vie. Donc, aujourd'hui, ça ne serait plus 15 $ de l'heure, ça serait beaucoup plus élevé. Cette pétition a été déposée à l'Assemblée nationale en 2016 par Manon Massé de Québec solidaire. Mais, au lieu d'en profiter pour mobiliser ses membres, Québec solidaire a juste fait un coup d'éclat des médias et ça a été d'à titre d'attard. Ce qui est quand même une opportunité manquée. Du côté des centrales syndicales, une campagne de relations publiques est lancée en 2016 par la FTQ, minimum 15. Une autre est lancée à contre-coeur par le Collectif pour un Québec sans pauvreté, 5-10-15, pour le compte de la CSN et de la CSQ, un peu plus tard dans l'année. Or, seuls quelques comités syndicaux aimés par des jeunes s'activent réellement sur le terrain. Le sommet de la mobilisation syndicale est atteint lors d'une manifestation qui rassemble plusieurs milliers de personnes, dont de nombreux salariés syndicaux à Montréal le 15 octobre 2016. Depuis, l'enjeu du 15 $ de l'heure est incontournable tous les premiers mai et se retrouve fréquemment dans la sphère publique. Ça, c'était vrai au moment de l'écriture de cet article-là, mais je ne suis pas sûr qu'en 2020, que le 1er mai était aussi visiblement à propos de la hausse du salaire minimum. Mais le 1er mai, mon Dieu, passé, on était déjà sous le COVID, donc ce n'est pas évident de faire ce call-là, mais on verra l'année prochaine. Quelques syndicats locaux affiliés à la FTQ, dont plusieurs regroupant des employés de résidence pour personnes âgées, remportent des victoires. Les centrales syndicales et certains organismes communautaires commencent à délaisser l'enjeu lorsque le gouvernement libéral annonce une hausse du salaire minimum de 75 cents en 2017 et en 2018. Donc, on est encore loin d'arriver au seuil de pauvreté minimum avec ces augmentations-là. Puis, les centrales syndicales sont comme, « Oh, c'est assez. Maudit que les buts sont petits. » L'élection de Projet Montréal en novembre 2017, dont la chef promet 15 $ minimum à tous les employés et sous-traitants de la Ville de Montréal, sert d'excuse à d'autres pour crier victoire. Ouais, mais elle ne l'a pas faite. La lutte pour le 15, qui devait être un enjeu électoral pour les centrales syndicales et QS, est finalement mise de côté lors des élections d'octobre 2018. Au début 2019, le salaire minimum est de 12 $ et ni l'administration de Montréal ni les syndicats de la Ville n'ont encore levé le petit doigt pour l'élever à 15 $ minimum. Donc, ça, c'est super intéressant parce que c'est la relation genre un vrai mouvement politique avec un objectif politique ou des revendications électoralistes et les illusions qui se forment à partir de cela. Dans ce cas-ci, Projet Montréal et tout le monde ont dit durant leur période électorale, « On va faire ça. On va faire ça. Mais la réalité, c'est qu'ils ont dit ça parce qu'il y avait une mobilisation de terrain. Quand ils sont allés, arrivés au pouvoir, la mobilisation est morte. Donc, il n'y avait plus de rapports de force pour les forcer à le faire. Parce qu'en réalité, le rapport de force, il est quand même là de nos ennemis politiques. La classe capitaliste et leurs organismes sont là en communication avec Projet Montréal et tous les gens au pouvoir pour s'assurer que la ligne budgétaire de la ville soit la plus avantageuse pour les entreprises qui y oeuvrent, etc. Donc, d'arrêter la mobilisation parce qu'il y a des revendications de la part des puissants, c'est une erreur stratégique. Au lieu de ça, il faut que le mouvement continue jusqu'à temps que la politique soit passée, au minimum, sinon on se retrouve dans des situations comme celles-là. Malgré les discours de solidarité avec les salariés gagnant moins de 15 $ de l'heure, les centrales syndicales se montrent incapables de mobiliser un mouvement social autour de la défense des intérêts de cette couche qui représente 21 % de la population salariée du Québec. Les centrales échouent même à mobiliser leurs propres bas salariés. Cette incapacité à construire un mouvement démocratique de masse implanté localement témoigne de la crise de direction importante que connaît le mouvement ouvrier québécois. Il faut savoir que les centrales syndicales poussent très, très, très souvent pour des augmentations en termes de pourcentage de salaire. Pourquoi? Pour satisfaire leurs membres qui font un salaire plus élevé, qui sont habituellement la classe petite bourgeoise qui a le luxe de s'impliquer dans le syndicat parce qu'ils sont allés à l'école, etc., etc. En moyenne, les bas salariés, on parle des laveurs de la vaisselle, des travailleurs immigrants, immigrés, des travailleurs qui font des travaux à temps partiel, par exemple, bien, en moyenne, ils sont moins impliqués dans le syndicat, ils ont moins de temps, un niveau d'éducation est plus petit, c'est des immigrants, donc ils ne connaissent pas nécessairement les lois au Québec. Alors, ils sont invisibilisés dans la présence syndicale. Donc, il y a comme des contradictions à l'intérieur des syndicats. Puis, si on demande à la direction de passer une augmentation de salaire en chiffre réel, donc une augmentation de salaire de, par exemple, 2 $, 3 $, 1 $, bien, en réalité, ça, ça avantage les bas salariés parce que si on dit 2 % de 13,25 $ de l'heure, bien, c'est vraiment 25 cents de l'heure, mais si on dit 1 $, 2 $ de plus de l'heure, bien, c'est significatif, c'est un pourcentage beaucoup plus élevé, mais c'est le contraire pour les hauts salariés. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a une négociation publique et qu'il y a des pourcentages qui se font passer dans la convention collective, bien, c'est les bas salariés qui écopent, c'est eux qui sont désavantagés. Donc, moi, je dirais, juste même si j'étais un libéral progressiste bien, 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 normal dans le milieu de la rue, je dirais, bien, écoutez, ça fait genre 30 ans qu'on fait des pourcentages, on pourrait faire 30 ans en chiffres réels, puis ça serait genre de la justice, ça serait équitable, ça serait de base. On n'est même pas capable d'aller chercher ça. Il y a comme une tendance dans la direction syndicale à se pencher sur les membres mieux payés, puis ça, c'est difficile à les défaire, dans le fond, comme culture politique. Pour les membres d'AS, une campagne comme 15plus.or qui revendique une demande minimale sert à faire le lien entre la nécessité d'organiser des luttes locales sur des enjeux concrets et la nécessité de rompre avec un système incapable de garantir un salaire décent au corps de la population. Je pense que c'est même plus, genre, si on regarde ceux qui vivent chèque de paie par chèque de paie, c'est plus que le corps, c'est comme 40% des gens au Canada. En s'identifiant, en identifiant, pardon, les opposants à cette lutte, nous sommes en mesure d'identifier nos ennemis de classe, leur institution et leur parti afin de poser la nécessité d'organiser notre propre véhicule politique uniquement commis aux intérêts de la classe travailleuse. Oui, effectivement. Et ça, ça passe aussi, ça inclut les directions syndicales qu'on mentionnait plus tôt. Quand on demande des réformes, dans le fond, qui bénéficient, tu sais, 25, 30, 40% de la population, il ne faut pas s'en excuser. c'est une bonne politique à aller chercher qui va améliorer le bien-être humain de ta société à large. Ceux qui se battent contre ça, il faut les identifier et se préparer dans notre stratégie pour les mettre de côté et les rendre sans pouvoir dans le fond, dans le calcul politique. Pour un syndicalisme de classe, les directions syndicales préfèrent rafistoler au minimum un bateau qui coule plutôt que de se préparer sérieusement à changer de barque, à changer de système. L'approche de collaboration de classe a été désastreuse pour les mouvements syndicaux américains et britanniques. Elle l'est tout autant pour la classe ouvrière québécoise. Pour combattre cette tendance à la capitulation, il faut revenir à un syndicalisme de lutte de classe dans notre discours et nos actions. Il faut cesser les guerres fraticides absurdes comme le maraudage afin d'organiser les luttes le plus largement possible. Sans distinction d'affiliation et promouvoir l'unité d'action intersyndicale à la base, nous pourrons nous réapproprier notre mouvement par l'utilisation militante des mécanismes démocratiques existants et l'élargissement de ceux-ci. Pour gagner et éviter d'être piégés par nos directions perspectives, nous devons être solidement organisés localement. Un moyen d'y parvenir est la création de comités d'action intersyndicaux et d'assemblées intersyndicales d'organisations. Là, on parle de la culture démocratique des syndicats et l'importance d'organiser la base. Parce que si la base s'organise avec elle-même, par exemple, on fait des comités de travail, des âgés locaux et qu'il y a des centaines de travailleurs et de travailleurs qui s'agglomèrent et qui s'organisent et qui se parlent entre eux, ils arrivent avec leur propre revendication et leur revendication d'un aspect politique devient comment est-ce qu'on va gagner cette revendication-là au minimum. C'est ça le but de l'organisation. Ensuite de ça, on amène ça à la direction et la direction n'a pas de demi-mesure. C'est ça ou rien. Ça, c'est puissant. Si on contraste au statu quo, en ce moment, les membres sont dépolitisés, ne participent pas, ne sont pas mobilisés. Donc, les centrales syndicales et leur direction, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est de passer la meilleure convention collective possible sans avoir recours à la mobilisation de leurs membres parce qu'ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas les forces, ils ne savent pas comment et c'est intimidant et toutes les raisons qu'on peut imaginer. Dans cette situation-là, les membres, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans la direction. La direction est libre de faire ce qu'elle veut. En autant que ça paraisse bien, en autant que ça passe, en autant qu'il n'y ait pas un sentiment de combat avec le gouvernement parce qu'ils n'ont aucun rapport de force. Ils sont un peu obligés de négocier en termes de position de faiblesse. Puis ça, c'est vraiment pas bon pour nous autres. Bref, effectivement, il faut mobiliser la base de manière indépendante pour pousser la direction puis les obliger à aller chercher des revendications beaucoup plus sérieuses pour la base, mais ça, ça passe par un rapport de force. Pour un parti de la classe travailleuse, l'approche de lobbyisme auprès des partis capitalistes, telles que prônées par les directions des centrales syndicales, est désastreuse pour la classe travailleuse. La partisanerie et la non-partisanerie péquiste le sont tout autant. Les syndicats, entre leurs ressources et leurs capacités de mobilisation, ont le potentiel de non seulement arrêter l'austérité, mais de renverser le plan des capitalistes et de poser la base d'une société socialiste. Or, le mouvement ouvrier organisé a besoin d'un véhicule politique pour y parvenir. Ça, c'est typiquement des socialistes révolutionnaires trotskistes comme nous autres parce qu'il y a des gens qui font l'argumentaire que toutes sortes de choses. Que, un, les syndicats sont capables d'eux-mêmes d'aller vers la révolution en termes d'organisations politiques inhérentes à eux-mêmes. Donc, ça, c'est des Wobblies, le IWW. Pas besoin de partis politiques. Puis, tu as genre la WSWSJ, de la quatrième internationale, qui vont dire absolument le contraire, que les syndicats sont des acteurs achetés par la bourgeoisie puis qu'il faut les ignorer parce que c'est des traites de classe donc on ne travaille jamais avec les syndicats. Donc, ça, c'est comme trop à droite, trop à gauche, mais si on analyse les syndicats de manière dialectique, qu'on comprend qu'il y a des forces antagonistes, antagonisantes dans les syndicats, puis qu'on travaille à bâtir les forces de la base, les forces des bas salariés, les forces de classe, bien, on peut vaincre les tendances de la direction et gagner nos luttes et faire de la mobilisation, etc. L'approche du lobbyisme auprès des partis capitalistes tels que prôner un syndicat avec leurs ressources et capacités. Ah, le mouvement ouvrier organisé a besoin d'un véhicule politique. Oui, pardon. Je viens de me rappeler où est-ce qu'on est. Des candidatures autonomes du mouvement syndical sont envisageables, notamment au niveau municipal et fédéral, compte tenu du développement actuel de la conscience politique d'une couche de militantes et militants syndicaux. Au niveau provincial, le mouvement syndical a avantage à faire front uni avec QS afin de construire des mouvements de lutte de classe. Cette approche est nécessaire pour construire les fondations d'un parti des travailleurs et des travailleuses enracinées dans les masses et basées sur un programme socialiste. Donc, on va définir une couple de termes ici. On a front uni. Front uni, ça veut dire que tu te mets en alliance avec les gens qui se battent avec les mêmes intérêts de classe que toi. Donc, un syndicat peut se battre avec QS au moment où QS avance un programme qui est à l'image des intérêts de la classe ouvrière. Un front uni ne pourrait pas se faire avec, par exemple, le Parti libéral parce que le programme du Parti libéral et les structures et la composition sociale du Parti libéral représentent les intérêts de la bourgeoisie. La réalité ici est dialectique dans le sens que les directions syndicales sont souvent problématiques comme on vient de le voir, donc représentent des intérêts petits bourgeois. Et la direction de QS peut être aussi représentative des intérêts des petits bourgeois. On le voit aujourd'hui le 22 octobre 2020 avec leur plan le plus récent de livraison de microbrasserie d'alcool aux portes des gens comme priorité politique. Ça, c'est s'identifier aux intérêts des petits commerçants du Québec avec l'espoir que la petite bourgeoisie, donc ces petits commerçants-là, vont supporter ton parti politique. Pourquoi est-ce que QS fait ça? Parce que c'est les seuls acteurs du capitalisme qui sont complètement ignorés par le Parti libéral, le Parti québécois et la CAQ parce qu'ils sont trop petits. Ils n'ont pas d'influence politique, ils n'ont pas assez d'argent pour s'organiser. Ça fait qu'on les ignore. Mais QS, c'est un peu comme je ne sais pas, des maraudeurs, ils essaient d'aller chercher le support de ce qui reste, donc les petits bourgeois commerçants de petite envergure. mais vu que c'est dialectique, avec la bonne approche, la bonne mobilisation, les deux, syndicats et QS, pourraient avoir une approche de classe et c'est ça qu'on veut créer, c'est ça qu'on veut aller chercher pour gagner les changements de société qu'on veut dans le fond en tant que classe ouvrière. Pour un mouvement étudiant, là on passe à un nouveau chapitre, donc ici on va parler du mouvement étudiant. Je suis correct là, ça fait quoi? 29 minutes? Ben oui, il me reste encore du temps de lecture camarade, on continue. Pour un mouvement étudiant uni, démocratique et socialiste. Socialiste, ça veut dire révolutionnaire tout simplement. Alors, il y a des mouvements comme par exemple on s'invite au Parlement qui cherchent à convaincre par exemple la CAQ de faire plus de mesures vertes pour que on résume la question du changement climatique. Mais ça, ça fait abstraction du fait que le système est complètement incapable de délire avec le problème parce que les étapes qu'on aurait besoin de faire pour réellement répondre aux problèmes sont non compatibles avec les intérêts des gens qui supportent le statu quo étatique puis les partis au pouvoir. Donc ça, c'est les partis réformistes. Socialiste, c'est d'admettre que dans le fond, les changements qu'on a besoin de faire dans notre société sont impossibles ou quasi impossibles dans notre système capitaliste. Donc, c'est l'idée de pousser la mobilisation vers un mouvement qui irait chercher le pouvoir pour lui-même pour la classe des travailleurs. Ce qui est un plan de longue date, on se comprend, mais l'objectif est quand même important. Il faut commencer tes campagnes avec l'objectif final qui est celui-ci pour pas qu'à moitié chemin tu te fatigues, que tu penses que tu as gagné, tu rentres chez vous, tu as fini le travail. Non, 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 il faut continuer le travail. Avec la campagne grandissante pour la rémunération de tous les stages, le mouvement étudiant québécois connaît sa plus grande activité depuis le printemps 2015. Toutefois, pour éviter de se buter au même écueil, il convient de dresser un bilan de l'action étudiante des dernières années. C'est en s'inspirant de ses réussites et en tirant les leçons de ses échecs que nous pourrons élaborer les meilleures perspectives de combat et gagner nos luttes. Parce qu'effectivement, peu importe le mouvement social de notre histoire récente, rares sont ceux qui aboutissent à des victoires unilatérales dans l'intérêt de ceux qui s'y battent. Mais, d'une autre partie, d'une autre perspective, on peut carrément dire ça des mouvements capitalistes. Comme, par exemple, quand Legault, il y a eu une bisbée avec Alcoa. Quand les boss d'Alcoa, je pense, la luminerie, ils ont fait un lockout, Legault est allé 100% du côté des patrons et a passé des lois spéciales pour obliger les gens à aller travailler ou accepter la convention collective à l'image de ce que les patrons veulent. Ça, c'est les patrons qui gagnent à 100%. C'est les employés qui se font plier en deux et c'est vraiment triste à voir. Donc, eux gagnent, nous, on perd. Mais à un moment donné, il faut se tanner de perdre. Ça serait cool de juste avoir des stratégies pour gagner, même si c'est plus difficile à faire. Bien oui, si c'était facile, on serait déjà en train de gagner. C'est un peu ça la situation dans laquelle on se retrouve. À l'image du syndicalisme, le mouvement étudiant traverse une crise politique auprès de la chute du bloc soviétique et le triomphe du néolibéralisme. Au tournant des années 90, des jeunes du Parti québécois créent la Fédération étudiante collégiale du Québec, la FEC, et de la Fédération étudiante universitaire du Québec, la FEC. Cette fédération adopte une approche de concertation et de collaboration avec le patronat des centrales syndicales et des gouvernements néolibéraux. Ce qu'on continue de faire jusqu'en 2002. En 94, les deux fédérations sont les seules organisations étudiantes nationales au Québec. Elles ne favorisent pas la démocratie directe en leur sein et utilisent uniquement le lobbying pour représenter le mouvement étudiant auprès du gouvernement péquiste. Donc, l'idée qu'on va convaincre le gouvernement avec des belles idées recherchées de faire la bonne chose parce qu'on croit le discours libéraliste. que les gouvernements agissent dans l'intérêt de la classe ouvrière qui est une illusion complètement fausse. Refondation d'un mouvement étudiant combatif et démocratique. En 95, le paiement des transferts fédéraux pour l'éducation postsecondaire est arrêté. La lutte contre cette réforme donne naissance au mouvement pour le droit à l'éducation, le MDE. Le MDE conteste l'hégémonie des fédérations étudiantes et revendique notamment la gratuité scolaire. Il oppose son approche de mobilisation de masse à celle du lobbyisme et de concertation des fédérations. Une approche, une espèce de dialectisme dans le mouvement étudiant qui va continuer jusqu'à la création de la CIE plus tard qui est les mêmes contradictions, les mêmes antagonistes. Le MDE rassemble entre 12 000 et 15 000 membres issus d'une demi-douzaine d'associations étudiantes. Les comités locaux étudiants ainsi que les individus peuvent aussi être membres du MDE. Cette ouverture permet à des éléments d'extrême-gauche non étudiants de noyauter la direction du MDE. Le noyautage, c'est problématique. On en reparlera plus tard. En fait, le noyautage, c'est quand tu rends dans une organisation non affichée comme interpartie d'une autre organisation avec l'objectif de prendre le contrôle de la direction pour complètement changer les buts, la culture, l'organisation de ces organisations-là. Le problème, c'est que tu as un peu menti aux membres qui ont voté pour toi avec ton réel agenda et donc, quand tu gagnes, non seulement tu te buttes à la culture politique d'une certaine institution à un certain moment, mais tu te mets à dos le membership. Donc, tu te retrouves hyper isolé puis finalement, tu n'es pas capable de faire les espèces de réformes que tu es capable de faire. Le contraire, c'est un peu ce que Alternative Socialiste fait avec Québec solidaire puis on en mange de la merde à cause de ça, croyez-moi. Comme on fait des articles, les appuis, comme par exemple, si vous allez voir sur notre site AlternativeSocialiste.org, on a fait un article qui s'appelle « Les appuis gênants à Québec solidaire » qui a été lu, écoute, ça va en cours, ça a été lu souvent par plein de monde, 500 personnes à date. Puis là-dedans, on bâche ouvertement un peu la direction, mais de manière la plus constructive possible. Tu sais, on met à faute leur perspective, leur stratégie de lutte, puis on met de l'avant ce que nous, on pense que les membres devraient faire pour gagner la lutte. Bien, on le fait en notre nom de manière ouverte à tout le monde, puis en même temps, on travaille à l'intérieur de QS avec un agenda qui est complètement ouvert. Fait qu'en réalité, la direction se bat contre nous autres parce qu'on vient attaquer leur hégémonie sur la direction politique de QS, mais au moins, on gagne à petit feu, à petit feu, on espère la confiance des membres. Puis, tu sais, c'est le membership qui va vouloir changer la culture politique de QS et non seulement notre organisation et nos membres. Donc, en faisant la promotion de nos idées, on espère que les membres, que parce que nos idées viennent les aider à aller chercher leurs intérêts le plus possible, bien, ils vont les adopter puis ils vont les matérialiser le mieux qu'ils peuvent à l'intérieur de QS. Donc, au lieu que ça soit juste nous autres, que ça va être le membership qui va pousser de la base vers le haut. C'est comme ça qu'on va changer l'organisation de Québec solidaire. En tout cas, ça, c'est une manière de la changer. En fait, c'est le contraire du noyautage. Le noyautage, c'est que tu fais tout seul jusqu'à là que tu arrives en haut puis quand tu arrives en haut, là, tu défoiles ton plan puis tu espères que les gens vont te suivre. Mais c'est risqué. Grève de 1996. En 1996, la ministre péquiste de l'éducation, Pauline Marois, laisse planer la menace déjà des frais de scolarité et de compression en éducation dès l'automne. La MDE lance un appel à une grève générale illimitée, GGI, devant débuter lors du sommet socio-économique de la fin d'octobre. Une trentaine d'associations étudiantes des cégeps débréillent jusqu'à cinq semaines. La FEC et la FEC qui s'opposent aux actions de grève sont dépassées par le mouvement. Elle claque la porte du sommet auquel elle était les seules conviées et tentent de reprendre la direction du mouvement étudiant. « Prêtre ! » Ben, c'est des approches politiques et eux autres représentent des intérêts de classe différents de la MDE. Seule interlocutrice étudiante accréditée par la ministre, les fédérations négocient une sortie de crise sans la MDE. Ça, c'est un move. Ça, c'est des couteaux qui volent bas. Lors d'un point de presse, j'imagine, lors d'un point de presse avec la FEC, la ministre déclare le maintien du gel. Du même souffle, elle annonce une série de compressions et de privatisations en éducation, dont la taxe à l'échec. Ben, c'est ça le résultat de le compromis puis le lobbying. C'est que t'as pas de rapport de force, ça fait que tu vas tout le temps perdre. C'est une illusion de la part de la FEC de penser qu'avec des bonnes idées puis des propositions qu'on peut convaincre le gouvernement. Mais eux, j'imagine le contrairement qu'ils se diraient, c'est, ben au moins, il y a une place à la table puis les gauchistes, la gogo, ils ont même pas de place à la table fait qu'ils font rien pendant tout. Nous autres, on fait au moins 10% du 100% qu'on devrait faire. Ben, c'est pas vrai puis c'est pas dialectique. En tout cas, le MDE contribue à la mise sur pied d'une campagne de boycottage de la taxe à l'échec. À l'automne 99, le MDE tente un nouveau mouvement de grève générale pour une meilleure accessibilité en éducation. La mobilisation est un échec. Je ne peux pas en parler aussi, mais on en parlera plus tard. L'année suivante, la FEC et la FEC donnent leur aval aux politiques universitaires néolibérales du gouvernement lors du sommet du Québec et de la jeunesse. Le MDE, non invité aux discussions, boycotte ce sommet et mène fesse à l'extérieur. À l'automne 2000, le MDE se liquide. La lutte politique interne déchire sa direction qui s'écroule endettée. Le problème que le MDE, ou un des problèmes du MDE, c'est un problème de stratégie d'après moi, il faut que tu ailles une escalade de tactique, ce qu'on appelle, où est-ce que, d'une certaine manière, tu pousses la mobilisation de tes membres là où tes membres sont au moment où tu fais ta mobilisation. Comme par exemple, aujourd'hui, la mobilisation des institutions universitaires est pas mal morte. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Si nous autres, en tant qu'organisation, on avait des revendications à aller chercher, on ne commencerait pas à caller dès le début GGI, tout de suite, puis là, d'essayer d'aller chercher les directions les plus gauchistes des associations étudiantes, genre la fêche, pour qu'on soit genre huit directions d'assaut à dire GGI, GGI, GGI sur le top des buildings. Ça ne mobilise pas nécessairement tes membres. Il y a un moment pour faire ça, mais ce n'est pas le premier jour. Non, non, non. Peut-être que, par exemple, on pourrait faire des potloques, on pourrait faire des assemblées publiques, on pourrait faire des campagnes d'affichage, on pourrait faire des actions perturbations, mais genre limitées, comme par exemple, je ne sais pas moi, l'occupation du bureau de tel recteur ou de tel truc pendant l'heure du midi ou je ne sais pas. Tu sais, tu commences avec des actions qui sont populaires, qui sont symboliques, mais qui viennent te chercher les étudiants qui sont prêts à militer et tu bâtis avec ces contacts-là. Tu fais une action et il y a 30 personnes qui viennent, tu prends les noms de tout le monde et tu organises déjà ta deuxième action et tu bâtis là-dessus. Mais ça, j'ai l'impression que ce n'est pas ce que la MDE a fait. Écoute, en 1999, je n'étais pas vieux, je n'avais pas 15 ans encore. Je n'étais pas là, mais c'est ce que j'observe des mouvements modernes, étudiants, en tout cas dans mon expérience universitaire récente, où est-ce que, tu sais, ces trois, quatre, douzaines de gauchistes éparpillés dans le Québec qui vont dire que la conclusion, c'est qu'il faut faire la GGI, le but, c'est la GGI, on dit juste la GGI à tout prix. Mais dans le fond, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas éduqué politiquement leur membre, ils n'ont pas fait de mobilisation et ils n'ont pas les forces pour faire la GGI. Mais il faut dire GGI et ils espèrent que tout le monde crie victoire parce qu'ils ont crié GGI assez fort. Ce n'est pas évident. Puis le fait que le MDE se liquide, pour moi, ça démontre qu'il y avait un problème politique à l'interne, un trouble de théorie, de compréhension des structures, de compréhension à long terme. Parce que quand une organisation comme le MDE se liquide, ce n'est pas une bonne chose pour les mouvements étudiants. Puis on peut bien blâmer le fait qu'ils affrontent d'être des tas de merde et qu'on ne les aime pas. Au moins, eux autres, ils ont été capables d'exister pour une quinzaine d'années. Il y avait quand même une stabilité institutionnelle qui était solide. Puis on peut même faire l'argument aujourd'hui que la SEV, puis peu importe les organisations qu'ils ont remplacées, ben c'est les mêmes acteurs grosso modo. En tout cas, ça c'est mon rant. Création de la SEV. Néanmoins, le mouvement de boycottage contre la taxe à l'échec et la mobilisation contre le sommet des Amériques donne naissance à l'Association pour une solidarité syndicale étudiante la SEV en 2001. La SEV cherche à dépasser les limites organisationnelles du MDE tout en conservant son héritage de mobilisation et de démocratie. Le membership individuel n'est plus ennemi. La SEV organise désormais le mouvement étudiant à un niveau national sous l'étiquette d'un syndicalisme étudiant de combat. Elle regroupe presque autant d'associations que le MDE avant elle. La taxe à l'échec est abolie la même année. C'est quand même intéressant. Puis c'est quand même un moyen d'organisation que je trouve supérieur. Donc la SEV aurait appris des erreurs de l'MDE ce qui est quand même positif. Grève de 2003. Mais ce qui est arrivé avec la SEV c'est qu'ils sont revenus à l'espèce d'individualisme petit bourgeois de certaines tranches d'anarchistes qui vont genre sacrifier le bien-être d'une organisation politique pour le bien-être individuel de ces mondes. Puis ça c'est c'est pas mauvais d'emblée c'est pas bon d'emblée c'est dialectique mais bref est-ce que le fait que la SEV c'est dilué c'est une bonne chose c'est une conversation qui est relativement ouverte puis je serais les deux conclusions sont bonnes c'est une bonne chose puis c'est une mauvaise chose il y a quand même des arguments pour les deux mais en général c'est relativement une mauvaise chose parce que tu te retrouves avec rien et pas en tout puis ça c'est pas très bon grève de 2003 en 2003 les libéraux de Jean Charest l'emportent sur les pécuses de Bernard Landry la SE lance un mot d'ordre de GGI tu vois encore une fois qu'est-ce qu'on fait la GGI tout de suite tout de suite tout de suite en tout cas contre la hausse des frais au niveau collégial l'échec de la mobilisation bon permet aux militants de constater l'ampleur du travail que nécessite l'organisation d'une telle grève ben oui grève de 2005 puis j'ai dit ça il faut dire que j'étais moi j'ai commencé à rendir les grèves de 2012 en 2010 genre 2011 parce que c'est ça on faisait des petites actions de rien puis on a bâti de rien puis les médias de masse ils ont commencé à parler du mouvement de grève genre un an et demi après quand on avait 2000 personnes à Québec mais ça faisait un an et demi qu'on mobilisait le monde en tout cas mais ça c'est de la mémoire peut-être ça faisait pas un an et demi peut-être ça faisait 6 mois c'est dur à dire j'ai juste la misère m'en rappeler en fait en tout cas grève de 2005 au printemps 2004 les libéraux annoncent que les bourses étudiantes seront réduites de 103 millions de dollars j'imagine et que ce montant sera reconverti en prêt donc on paye ce montant là au début de 2005 l'ACI entame un mouvement de GGI encore une fois qu'est-ce qu'on fait la GGI c'est tout puis j'imagine que l'argument pour dire que la GGI faut faire ça tout de suite c'est comme c'est comme l'argument de dire c'est la seule affaire qui va faire plier le gouvernement donc c'est juste ça qu'il faut faire d'une certaine manière je suis d'accord mais d'un point de vue stratégique pour ta mobilisation tu peux pas d'après moi commencer tout de suite avec la GGI faut que tu fasses des choses pour mobiliser ton monde puis les éduquer politiquement vers la GGI en tout cas bref contre ces coupures dans le régime d'aide financière aux études la fédération oppose leur approche de lobbyisme à celle de la grève la C élargit alors ses structures pour favoriser la plus grande mobilisation possible sa coalition large la KC recrouve 47 000 étudiants contre les coupures dans une perspective de gratuité scolaire qui était pas mal cool comme revendication honnêtement en mars 70 000 étudiants sont en grève les étudiants sont en grève dépassés par le mouvement qui touche aussi leur association la FEC et la FEC finissent par appeler à la grève ouais mais à la remorque le ministre de l'éducation Jean-Marc Fournier décide alors d'exclure la KC jugée violente oh my god ouais la réplique de la bourgeoisie de la table de négociation tiens fait que si vous faites du lobbying on vous invite à la table sinon ben vous êtes même pas à la table vous pouvez rien faire rapport de force le 16 mars alors que 170 000 étudiants et étudiantes sont en grève près de 100 000 participants à une marche appelée par les trois organisations nationales ah appelée par les trois participes ok cool au terme de négociations secrètes au début d'avril la FEC et la FEC signent une entente arabais avec le gouvernement arrêtez de faire des négociations secrètes bande d'épais mais c'est ça leur approche de négociations ils se positionnent eux-mêmes comme les grands leaders les têtes pensantes du mouvement donc ils ont pas besoin de l'appui de leurs membres ou de faire des voyons des AG ou des référendums dans le fond c'est pas ça la culture politique de la FEC et de la FEC ça c'est très problématique mais on voit aussi les mêmes habitudes à QS bref on a du travail à faire la FEC recommande cette entente à ses associations tandis qu'elle a fait qu'elle a assez la soumette en assemblée générale bon ça me contredit ce que je viens de dire ça c'est ce qui est vraiment arrivé moi j'étais dans le champ plus de 100 000 étudiants la rejettent toutefois la majorité des associations étudiantes décident de cesser la grève dans l'esprit de repli stratégique mis de l'avant par la direction de la SIC oui je suis sûr qu'il y avait des bonnes raisons pour ne pas ça à l'époque cette grève qui a duré 7 semaines pour certaines associations est alors la plus longue de l'histoire du mouvement étudiant québécois ouais j'imagine qu'ils ont fait ça parce que genre l'été arrivait Noël arrivait bref il y a des moments dans l'année où ce que mobiliser pour la grève c'est comme plus difficile grève de 2007 réélu en mars 2007 le parti libéral hausse les frais de scolarité la SIC qui compte désormais 40 000 membres tente seule une GGI toujours de quelques semaines elle échoue à mobiliser sa base et la hausse est confirmée c'est ça puis remarquez aussi les attaques incessantes de notre parlement contre bref les intéressants les intérêts de la classe ouvrière et de leurs enfants quand tu hausse les frais de scolarité tu t'assures que seulement les bourgeois peuvent assister à ton système éducatif la privatisation de n'importe quoi dans le fond c'est que tu coupes l'accès aux pauvres puis tu bénéficies les riches en monopolisant leur consommation de cette affaire puis ça crée la ségrégation de sociétés en termes de classe et de richesse les riches s'enrichissent les pauvres s'appauvrissent ça ça en fait partie grève de 2012 en 2011 le gouvernement libéral de Jean Charest annonce une augmentation des frais de scolarité universitaire de 1625$ sur 5 ans après avoir effectué une campagne d'information partout au Québec l'ACI déclenche un mouvement de GGI en 2012 GGI encore contre la hausse dans une perspective de gratuité scolaire est-ce que vous voyez comme moi genre l'espèce de pattern de GGI fait que là je me demande la même question est-ce qu'ils vont être capables de mobiliser leur monde on va voir l'ACI s'élargit de nouveau élargit de nouveau ses structures la classe réussit à coaliser 102 000 membres son agenda militant fait adhérer de nouvelles associations aux dépens de la FEC et de la FEC la coalition large de l'ACI coordonne la grève au niveau national avec la FEC et la FEC en mars plus de 300 000 étudiants sont en grève sur un total d'environ 400 000 ça c'était vraiment cool pendant 8 mois des manifestations de centaines de milliers de personnes et d'innombrables actions font de cette grève la plus longue et la plus imposante de l'histoire du Canada fait qu'ici en fait si on lit ça d'une manière dialectique on peut dire que le call de GGI en lui-même peut créer un mouvement de masse dans les masses des étudiants ou ne pas la créer dépendamment d'à quel point les attaques de la bourgeoisie du gouvernement sont vues comme des attaques envers les étudiants fait que par exemple pour le changement des prêts en bourse ça n'a pas été framé comme une attaque comme telle qui était grave qui allait changer la vie des gens qui allait être un vrai désavantage à notre société donc j'imagine que quand le call de la GGI s'est fait bien juste sur ce que le gouvernement a voulu faire ça n'a pas été assez pour provoquer de la mobilisation spontanée mais quand le call de la GGI a été fait avec l'augmentation de 1625 bien 1625 c'était assez grave que de manière spontanée les élèves ont été d'accord avec la revendication de la GGI fait que je trouve ça intéressant sauf que pour la revendication des prêts et bourses je pense qu'on aurait pu aboutir à une GGI s'il y avait été de manière une réflexion de la mobilisation de la base fait qu'il faut être dialectique il faut être prêt à juger les conditions objectives du terrain puis ajuster tes objectifs de campagne en fonction de celle-ci dans les deux cas si tu fais ça de cette manière-là t'arrives à la GGI mais dans un des deux cas si tu dis juste GGI parce que ça tombe c'est ce qu'il faut faire puis tu ignores les conditions objectives de la mobilisation de terrain bien des fois ça va marcher des fois ça ne marchera pas puis toi tu flippes le 25 cents à savoir si c'est pile ou face fait que je ne sais pas je continue de penser qu'effectivement il faut y aller en relation aux situations de mobilisation de terrain puis si la mobilisation elle ronne dans le tapis puis l'aiguille elle est dans le rouge bien oui call la GGI tout de suite tout de suite mais quand ce n'est pas le cas bien ne fais-le pas mais ici on est comme dans une perspective de GGI à tout prix tout de suite je ne suis pas sûr que je suis prêt à accepter ça d'emblée pendant 8 mois des manifestations de centaines de milliers de personnes et d'innombrables actions font de cette grève la plus longue et la plus imposante de l'histoire du Canada en référence au printemps arabe le mouvement est surnommé printemps érable ce mouvement aura une influence politique déterminante pour toute une génération de militants et militantes perdant le contrôle de la situation le gouvernement adopte en mai une loi restreignante le droit de manifester et de rassemblement une répression policière brutale s'abat sur le mouvement des contestations à travers tout le Québec au terme du conflit 35009 personnes ont été arrêtées environ 1400 n'auront aucune accusation portée contre elles j'en fais partie le service de police de la ville de Montréal signale que jamais un corps politici au Québec voire au Canada ou aux États-Unis ne fut confronté quotidiennement à un mouvement social d'une telle intensité puis nous on n'a jamais ben dans notre histoire avec le FLQ oui vous nous avez déjà fait chier de main on n'irait pas dire la même chose à votre niveau monsieur madame la police je m'en vais dire est-ce que les cochons ils ont un genre on va arrêter on va continuer la répression qui vise également l'activité syndicale polarise la situation le mouvement de contestation s'étend alors à toute la population le gouvernement Charest est forcé de tenir des élections générales anticipées en septembre non seulement les libéraux perdent les élections mais son chef n'est même pas réélu dans sa propre circonscription donc on a réussi à renverser un gouvernement mais pas d'élire un gouvernement qui allait faire passer nos intérêts de classe parce que le PQ avec ses illusions puis ses niaiseries comme historiquement ce que fait le rôle du PQ dans le gouvernement a comme essayé de canaliser la lutte étudiante vers ses bénéfices politiques mais vu que c'est un parti petit bourgeois ben c'est ça qu'ils ont fait ils ont fait de la merde ils ont perdu notre temps puis tout le monde a des illusions puis ça a été genre vraiment une fin en queue de poisson on en reparle durant l'été les membres de la C élisent une nouvelle direction plutôt que d'appuyer Québec solidaire le seul parti qui défend toutes les revendications des étudiants ben oui call in argumentez esti vos perspectives dans toutes les les forces politiques démocratiques de notre fucking société excusez cette direction fait la promotion d'un boycottage des élections et de la poursuite de la grève malgré l'essoufflement bon félicitations bande de en tout cas je suis pas d'accord avec cette perspective personnellement cette stratégie isole le secteur le plus combatif du mouvement étudiant et laisse tout l'espace politique au PQ de Pauline Marois ben oui call in dialectiquement t'aurais pu analyser ça de même maudite affaire puis t'sais la C aurait pu genre fucking dire à des milliers de jeunes québécois d'aller dans QS puis QS là avec ses 5000 membres à l'époque t'sais il aurait passé à 10 000 puis 5000 étudiants organisés avec une vision claire puis des habitudes démocratiques appris des étudiants auraient ramassé la direction de QS et auraient fait ce qu'ils veulent avec le parti ça aurait même pas été une joute genre juste pour la direction ils auraient dit ce qu'ils voudraient puis la QS aurait été vraiment plus radical et ancré dans les luttes de terrain ça aurait été fucking nice mais c'est pas ça qu'ils ont fait puis c'est triste au lieu de ça le PQ Pauline Marois s'est promené dehors avec des casserole pareil comme si c'était un membre de notre lutte voyons donc les jeunes votent massivement pour le PQ quelle erreur qu'il présente la présidente de la FEC et le président de la FEC sous sa bannière ce dernier est élu sitôt élu le PQ annule la hausse des frais de scolarité mais les index par la suite donc c'est comme la différence je l'ai déjà dit dans mes podcasts la différence entre le parti libéral puis le PQ c'est que le parti libéral va le faire le premier jour lors qu'ils sont élus tandis que le PQ va le faire la même affaire mais au cours des 4 prochaines années puis je suis désolé mais je pense la même affaire avec Trump puis Biden parce que je m'excuse mais Obama c'est lui qui a commencé la politique de mettre les enfants dans les cages des enfants des immigrants Trump il a juste accéléré puis pour ce qui est des changements climatiques que Trump enlève la direction de l'agence de protection de l'environnement gouvernemental des États-Unis ben je m'excuse mais le plan vert de Biden nous condamne à exactement le même résultat mais 10 ans plus tard ça nous donne 10 ans de plus pour nous battre nous battre pourquoi pour qu'on perde c'est des illusions que penser que la solution à nos problèmes c'est Biden le problème c'est le système le problème c'est Biden et Trump et oui on peut voter pour Biden pour genre pas se brûler plus qu'il le faut mais si l'action politique est uniquement pour unir Biden élire Biden puis après ça on arrête ben on comprend pas la vraie problématique puis on fait rien pour délètre le problème ce qui est nécessaire c'est qu'il y a aussi aux États-Unis un parti représentant les intérêts des travailleurs et travailleuses ancrés sur des luttes de masse fragmentation du mouvement étudiant influence anarchisante excusez je veux pas être mais call in je le pense vraiment je vais le dire si les gens sont pas d'accord ben on aura un débat dans le chat ou je vais lire un texte anarchiste puis je vais pouvoir on va pouvoir en débattre après la grève les fédérations étudiantes traversent une période de crise la FEC connaît une vague de désaffiliation dès 2012 ben oui parce que tu t'as associé à des partis bourgeois maudite association niaiseuse des associations universitaires désaffilient la FEC à partir de 2013 cette dernière se dissout en 2015 deux fédérations étudiantes universitaires en émergent l'Union étudiante de Québec l'UEC et l'association pour la voie étudiante du Québec l'AVEC si plusieurs référendums d'affiliation à l'UEC ont lieu la plupart se soldent par une victoire du non comme la FEC avant elle ces fédérations sont proches du PQ et du Bloc québécois ouais la base militante en a rien à foutre peu militante ces fédérations étudiantes misent sur le lobbying et la concertation avec le gouvernement et regarder les gouvernements passer des mesures néolibérales et rien faire pour gagner les intérêts des étudiants déclin de l'AC et décentralisation après 2012 l'AC décline lentement sa direction traverse une crise politique et organisationnelle qui désoriente son action au printemps 2015 un mouvement de grève se forme en réaction aux coupures dans les services publics effectués par le nouveau gouvernement libéral de Philippe Couillard l'AC par l'initiative du mouvement au profit des comités printemps 2015 P15 un réseau décentralisé de militants principalement basé dans les cégeps et l'Université de Montréal les dirigeants et dirigeantes informels de Pékin sont en conflit ouvert et en compétition avec la direction nationale de l'AC ok c'est des philosophies politiques quand tu fais partie d'un organisation comme l'AC comme un syndicat comme QS qu'il y a des structures démocratiques relativement accessibles je dis relativement parce qu'il y a quand même des bisbés de bureaucratie puis des empêchements puis des luttes de classe puis des coups de coude qui se donnent c'est quand même compliqué c'est pas facile mais n'empêche que l'option est là tandis que pour le parti libéral le parti québécois si tu mobilises ta base ben ils te kick out puis ils s'en foutent de te perdre parce qu'ils veulent pas t'avoir anyway donc quand tu fais partie des organisations comme l'AC qui sont relativement démocratiques l'action politique inclut de faire de pousser ta vision politique des choses et de convaincre les membres à large à travers le débat à travers l'écoute à travers la mobilisation à travers la conversation vers un plan qui représente tous les membres de l'organisation ça c'est du travail politique l'autre option c'est de dire ben on s'en fout de l'organisation politique moi c'est ça que je veux faire tout de suite fait que je vais faire ça tout de suite tout seul puis ceux qui sont d'accord avec moi tout de suite ben on va s'organiser ensemble puis ceux qui sont pas d'accord ben ils sont calmes puis je veux même pas les regarder en face puis je veux pas leur parler anyway ça c'est ce qu'on appelle les comités du printemps P15 fait qu'eux ils ont dit à l'AC si vous travaillez pas avec nous vous êtes contre nous on n'a pas à travailler avec vous autres nous autres les membres vont venir avec nous autres blablabla donc ça a semé la division dans les rangs des associations étudiantes qui travaillaient auparavant ensemble pour créer des îlots de gauchistes d'accord avec eux qui sont hyper radicaux ben hyper détachés des réalités politiques des campus pour dire que ben ceux qui sont déjà genre super radicals vont se battre avec nous autres puis ceux qui sont pas radicals ben c'est des réformistes niaiseux fait qu'on veut pas les regarder on veut pas leur parler puis on va faire une grève générale avec les 8 associations qui sont déjà d'accord avec nous autres fait que c'est ça qui est un peu arrivé puis cette compétition politique là en fait en sorte qu'il y a plein de membres de l'AC qui se sont dit ben eux autres sont plus radicals fait que je vais aller les rejoindre eux puis l'AC ben c'est des réformistes niaiseux fait que je veux rien savoir de ça mais ça vient du même problème de culture démocratique de l'organisation si ta culture démocratique encourage le débat encourage la politisation encourage le démocratisme dans ton institution ben tu peux on espère genre empêcher cette espèce de scission là dans ton organisation mais c'est compliqué c'est imparfait c'est sale puis bref c'est du gros travail c'est pas facile plutôt que de mener une campagne sur des enjeux étudiants concrets les comités Pékin se proposent une lutte abstraite contre l'austérité et les hydrocarbures Pékin souhaite être la bougie de l'allumage d'une grève sociale donc les leaders grands penseurs qui avec le pouvoir des idées vont convaincre les gens d'entrer en lutte de peur à quel point ils sont radicals censés enflammer l'ensemble de la société son horizon stratégique est celui d'une grève qui doit s'étirer jusqu'à la chute du capitalisme ouais ok plusieurs associations étudiantes sous-traitent au comité Pékin le travail de mobilisation et d'information de leur monde à son paroxysme le mouvement étudiant en 2015 regroupe 60 000 étudiants en grève pendant 3 semaines appelé par la C une manifestation nationale rassemble 135 000 personnes le 2 avril le mouvement tombe immédiatement après parce que c'est l'épuisement militant puis ça les associations étudiantes ont bien de la misère à dealer avec ça bien de la misère ils sont fucking intenses on va gagner on va gagner puis là tu brûles tous les gens qui organisent les meetings qui font du travail invisible qui sont sur le terrain qui font les affiches blablabla puis là à un moment donné ils font des burnouts ils coulent toutes leurs cours puis ils prennent un break puis vu qu'il n'y a pas de discours politique il n'y a pas de formation politique il n'y a pas de relève fait quand le top 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 s'écroule les grands penseurs s'écroule bien toute l'organisation s'écroule donc tout est dans tout tout est dans tout le mouvement tombe immédiatement après d'un côté la direction de la C est politiquement faible et veut suspendre la grève pour la reprendre à l'automne de l'autre le discours radical abstrait bien oui les pratiques démocratiques affinitaires représentations non élues et non redevables aux assemblées générales étudiantes ainsi que la structure décentralisée des communautés P15 ne favorisent pas la participation des étudiants aux décisions et aux actions bien ouais parce que le P15 il se déclare représentant d'étudiants mais ces étudiants-là ils n'ont aucunement voté ils n'ont pas été appelés à participer c'est pas c'est pas c'est pas de la démocratie légitime c'est pas de la démocratie légitime même si les structures démocratiques ne sont pas parfaites puis je pense que c'est ça la critique des P15 c'est que les structures étudiantes c'est corpore c'est imparfait c'est pas légitime non plus eux autres leur effort démocratique de faire un nager puis qu'il y ait genre 8 amis qui se présentent bien beaucoup mieux ça c'est l'idéalisme c'est partir être de la conclusion puis de rester là tandis qu'il faut partir où est-ce que les gens sont puis bâtir à partir de là mais ces gens-là sont pas prêts à faire ça c'est le GGI le lundi matin la première affaire qu'on fait puis pas seulement ça mais le GGI je suis content qu'on renverse le capitalisme oublie-moi c'est pas mal ça marche en tout cas ces pratiques nuisent à leur légitimité bon auprès de la base étudiante et de la population en général le mouvement étudiant en 2015 est incapable d'établir des liens de solidarité réels avec le mouvement syndical mais non ils n'ont pas de structure pour le faire et ne réussissent pas à mobiliser des alliés hors des établissements scolaires il est chaud à établir un rapport de force avec le gouvernement parce qu'en même temps Pékin il n'y a pas de représentants ils n'ont pas de ligne centrale ils n'ont pas de stratégie centrale parce qu'ils n'ont pas une culture de vote une culture avec genre tu sais on va faire un enjeu général de tous nos membres parce que n'importe qui peut être un membre ou non en même temps pour justement faire une position politique parce que mettons que tu as les comités dans ton groupe étudiant bien déjà en partant le groupe étudiant il n'est pas affilié officiellement avec le P15 parce que P15 il n'a pas été affilié à même un âgé du groupe étudiant pour dire le groupe étudiant va officiellement suivre les revendications de P15 et on va mobiliser avec eux d'emblée tu as juste certaines personnes individuellement qui participent à P15 mais pas l'organisme étudiant quand le P15 arrive pour négocier avec le monde syndical bien ils disent on représente 100 000 étudiants bien le mouvement syndical va dire à quel niveau ah bien on a du monde dans le CSU de Concordia ok mais est-ce que le CSU en d'autres tu sais genre supporte votre cause ah non mais ils ont une structure corpo ouais mais ta légitimité elle vient d'où ah bien on a des membres qui viennent du CSU ben tu sais il y a comme un problème il y a un entre deux à quelque part mais je pense pas qu'ils l'ont bien trouvé le mouvement étudiant de 2015 est incapable d'établir les liens de solidarité réelles avec le mouvement syndical il ne réussit pas à mobiliser des alliés hors des établissements scolaires il est chaud à établir un rapport de force avec le gouvernement le soulèvement spontané d'une grève sociale tant espérée ne se produit pas mais non mais c'est ça c'est essayer de guider les gens avec l'abstrait puis l'idée simple au lieu du concret puis où est-ce que les gens sont le 16500 pardon le 1625 dollars du gouvernement c'était vraiment concret puis c'était clair sur quoi tu te battais tu vas te faire augmenter de 1650 t'es pas capable de le payer il va rejoint toi à nous parce que c'est pas une politique qui fait du sens faire la guerre écologique pour mettre fait au capitalisme tu vas-tu sacrifier ton cours pour prendre ça sur tes épaules le calcul il se fait de manière beaucoup plus difficile pour bien des étudiants il faut que la campagne envahie la chandelle puis se battre pour des idées c'est limité c'est limité parce que plus t'es dans une situation de précarité plus ta situation matérielle t'empêche de faire le sacrifice pour aller atteindre le but que tu veux atteindre c'est tout le soulèvement les éléments un peu radicaux se retrouvent isolés et face à une répression notamment l'UQAM ben ouais cet échec accélère la dynamique de repli des éléments de Pékin qui après ça vont dire que si seulement les gens les avaient écoutés puis que dans le fond le problème c'est que les gens sont trop calmes ils sont pas aussi intelligents que eux puis ils ont pas atteint les réponses que eux parce qu'ils sont pas intelligents comme eux mais lors du congrès de la C en avril 2015 la tendance décentralisatrice issue de Pékin réussit à faire destituer tous les membres de l'exécutif national l'absence prolongée d'une direction à la C entraîne une destruction interne grave déstructuration pardon interne grave des luttes de tendance suivent et mènent à plusieurs suspensions et désaffiliation d'associations étudiantes problème de structure et de culture politique qui vient du fait qu'on habite dans une société capitaliste néolibérale c'est difficile de se battre contre ça c'est beaucoup de travail campagne contre les violences sexuelles à partir de 2014 des cas d'agressions sexuelles dans les universités poussent les étudiants et étudiantes à s'organiser la campagne de sensibilisation sur le consentement sexuel menée par l'Université de Montréal son bureau d'intervention en matière de harcèlement BIMH et la fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal favorise la convergence des forces sur le sujet au printemps 2016 16 établissements universitaires et 19 associations étudiantes locales lancent la campagne sans oui c'est non puis on a eu de quoi à Concordia aussi j'aurais pu ajouter de quoi à ce document là parce que je suis plus en contact avec ce qui se fait à Concordia bref continuons en octobre 2016 un étudiant de l'Université Laval agresse sexuellement plusieurs membres femmes dans une résidence étudiante deux jours plus tard des centaines de personnes se rassemblent devant la résidence en solidarité avec les victimes cet événement propulse les initiatives contre les violences sexuelles donc j'aimerais ça faire un commentaire en lien avec l'idéalisme versus la GGI on voit ici une menace réelle pour la vie des étudiantes et d'une certaine manière le support des étudiants qui ne veulent pas que ça arrive à leurs proches quand tu es étudiant n'importe quel étudiant peut s'imaginer se faire abuser par un professeur ou un étudiant puis comment que le système après ça ne fait rien pour te supporter te croire venir à ton aide te donner ce que tu as besoin etc etc et que la personne qui a fait l'abus sexuel va être protégée va être décrite de manière positive etc etc ça c'est une expérience très 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 concrète qui provoque une manifestation spontanée et un support spontané des gens sauf que on s'entend pour dire que ces gens-là ne sont pas organisés vers des objectifs concrets et ne font pas partie d'une organisation ou d'une structure démocratique donc il y a quand même un espace et du travail à faire et ça c'est le leadership que devraient avoir les institutions étudiantes c'est d'aller chercher d'offrir du leadership de concret dans le sens que les associations étudiantes devraient voir qu'il y a un intérêt de mobilisation spontanée de leur base le plus possible trouver des revendications qui vont être reprises par cette base-là qui se mobilisent donc par exemple changement au code de l'université changement en loi au Québec financement de ressources en aide aux victimes etc pour continuer la mobilisation populaire envers pour aller chercher ces revendications concrètes-là et en même temps aller chercher des membres de cette mobilisation spontanée pour rejoindre les structures des associations étudiantes participer au débat démocratique participer à l'élaboration des revendications concrètes pour qu'il y ait une relation symbiotique entre la mobilisation spontanée et le mouvement étudiant structuré des associations étudiantes auparavant auparavant il n'y avait pas de mobilisation vis-à-vis à mettons ce qu'on disait plus tôt l'espèce de révolution anticapitaliste écologique en même temps il n'y avait comme pas de soulèvement étudiant spontané indépendant vis-à-vis l'écologie mais les gens du Pékin ont comme dit ça c'est fucking radical pis c'est nice pis c'est important fait qu'on va le caler pareil mais il n'y avait comme pas de relation dialectique entre la mobilisation spontanée de la base et les revendications des gens et en plus il n'y a pas un tu sais quand je disais les abus sexuels des étudiants des professeurs ça ça a une image vif dans l'esprit des étudiants de quoi ça a de l'air et c'est quoi la solution qu'il faut apporter à ça mais quand les étudiants ont voulu faire un GGI pour l'écologie ben c'est quoi l'image écologique qui rentre dans la tête des étudiants de manière tu sais claire qui savent qui comprennent c'est quoi l'impact sur leur vie c'est déjà plus difficile donc si ça c'est difficile les revendications concrètes à aller chercher sont pas liées avec rien donc c'est toutes les difficultés de mobilisation qui font en sorte que t'es mieux d'avoir des revendications concrètes basées sur le niveau réel de mobilisation de ta base c'est le même qu'il faut faire de nombreux de nombreux comités femmes autonomes se forment sur les campus pour dénoncer le sexisme fucking nice ils s'organisent puis ils se politisent pour dénoncer le sexisme la culture du viol et les agressions de caractère sexuel dans les milieux d'enseignement durant l'année 2017 celle du mouvement de dénonciation MeToo les fédérations étudiants nationales ainsi que les associations de l'université du cégep de Sherbrooke mettent sur pied des campagnes contre les violences à caractère sexuel good un projet de loi déposé en décembre oblige les établissements postsecondaires à se doter d'un plan de lutte contre l'agression sexuelle donc il y a quand même eu des victoires à ce niveau-là à partir de 2016 c'est la revendication pour la rémunération des stages position adaptée par la FEC et la C qui commence à mobiliser les étudiants et les étudiantes face à l'inaction des associations nationales sur cet enjeu la campagne s'organise hors de leur structure ce qui est vraiment triste mais encore une fois on revient sur le succès d'avoir une description politique du problème qui est réelle dans la vie des étudiants tous les jours tu fais un stage tu travailles t'es pas payé puis t'es en situation de précarité puis de pauvreté et ensuite de ça c'est la revendication concrète du fais-toi payer tous tes stages puis ça résout le problème mais là ici on a un problème de mobilisation de la part des directions et de leadership de la part des directions des associations étudiantes qui n'ont pas voulu faire le travail politique et le travail de mobilisation donc avec cette inaction-là la mobilisation spontanée de la base s'est pas faite transférée dans des structures qui auraient mis du feu et continué le travail de mobilisation et c'est là qu'on retrouve l'épuisement des organisateurs de terrain qui sont genre déconnectés qui n'ont pas de ressources etc. lutte pour la rémunération des stages à l'automne 2016 les éléments critiques de la C font désaffilier leur association étudiante au cégep Marie-Victorin ces personnes mettent ensuite sur le pied le premier comité unitaire sur le travail étudiant le QUT à l'image de P15 est-ce que les QUT vous pensez qu'ils ont appris et analysé de manière objective les leçons à apprendre de P15 et pourquoi P15 n'a pas marché de poser la question c'est d'y répondre le QUT est un réseau de comités décentralisés présent sur des campus de cégep et d'universités officiellement le QUT n'a pas de membership ni de direction ces architectes opposent leur mode de fonctionnement à celui des fédérations et des associations étudiantes locales jugées trop centralistes et bureaucratiques raison de leur incapacité politique au lieu de regarder le niveau politique des membres l'approche des membres la formation politique etc. on les jette tout au vidange d'emblée théoriquement ancrée dans l'autonomisme italien que vous pouvez faire des recherches si vous voulez on pourrait lire là-dessus aussi si on veut le QUT milite pour la rémunération du travail intellectuel étudiant salarié étudiant universel sa campagne principale dans le milieu étudiant est celle de la rémunération de tous les stages dès le départ le QUT souligne que la majorité des stages non rémunérés appartiennent au domaine des services sociaux ou oeuvrent principalement des femmes tandis que ceux qui sont rémunérés se trouvent dans les domaines traditionnellement masculins comme la médecine l'ingénierie ou l'informatique cet angle féministe attire plusieurs femmes qui étudient en travail social en enseignement et en soins infirmiers elles prennent la tête de la campagne ce qui est une chose très positive le mouvement pour la rémunération oui je dis c'est positif je continue ma critique que cette direction là qui n'est pas ancrée sur la formation politique et les structures politiques d'une certaine manière va faire en sorte que ça va être difficile pour elles de grandir et de représenter en nom des associations étudiantes et ils vont avoir de l'essoufflement des gens qui organisent qui est un problème qui est souvent présent dans ces mouvances là on va voir si c'est ça qui est arrivé le mouvement pour la rémunération des stages est essentiellement féminin ce qui est vraiment cool l'approche féministe du cube lui permet d'être la seule campagne qui s'organise et mobilise des nouvelles couches de jeunes femmes radicalisées à l'automne 2016 le cube joue un rôle dans la grève des stages menés par des étudiants en psychologie la grève de trois mois se solde par le gain d'une compensation pour l'internat que je pense c'est juste les étudiants en psychologie ont réussi à gagner parce qu'ils ont réussi à mobiliser leur monde qui est vraiment cool la campagne s'étend dans plusieurs régions du Québec le 2 novembre le cube rassemble une centaine de personnes à Montréal pour une manifestation sur la reconnaissance du travail étudiant à partir du printemps 2017 la C est au bord de l'implosion d'une part l'influence de l'identité politique sur les pratiques de l'association empoisonne les débats et paralyse l'action politique de masse je pense que cette déclaration-là provient de 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 l'aspect essentialiste de l'identité politique qui ne positionne pas les problèmes sur une base d'idées qu'on peut débattre mais sur une question d'identité qui est formelle dans le sens où est-ce que moi en tant qu'homme blanc cisgenre etc je serai toujours incapable de comprendre et de mettre de l'avant des discours politiques qui représentent de manière adéquate les intérêts des personnes minorité à tous les niveaux sexuels de genre racial etc etc donc une des faiblesses de l'identité politique d'après moi c'est qu'au lieu d'amener un discours politique clair basé sur des idées des objectifs concrets que tout le monde peut être d'accord et travailler ensemble vers son obtention se transforme une politique de nous contre vous que la seule manière qu'on peut représenter nos intérêts en tant que personnes écrites XYZ c'est en l'occupation des structures démocratiques par nos membres qui partagent nos caractéristiques qui sont définies par nous-mêmes en passant donc la seule raison la seule manière que les femmes par exemple racisées peuvent faire revendiquer des choses qui viennent à côté et représenter et résulent leurs problèmes bien c'est en allant mettre des femmes noires racisées à la tête de la direction de l'AC et donc par extension si l'AC n'a pas assez de membres de XYZ bien l'AC au grand complet est fondamentalement raciste sexiste homophobique etc. ce qui est à moitié vrai dans le sens que je suis d'accord avec l'analyse que si par exemple l'organisation d'une XYZ syndicat organisation d'une étudiante est seulement fait de tigas blancs hétérosexuels à tous les niveaux structurels bien effectivement ça va être difficile pour les intérêts des personnes qui ont des problèmes vraiment uniques à leur identité de se faire représenter par cette structure-là sauf que si t'as une organisation politique peu importe puis que ben toi peu importe ton identité a une situation unique ben je ne crois pas que d'affirmer que la seule manière que tu peux te faire représenter c'est que si toi-même tu vas occuper le poste politique tu pourrais par exemple faire un comité des affaires je ne sais pas autochtones dans ton organisation et là la question devient est-ce que la direction et le parti dans son ensemble donnent la légitimité requise à cette commission-là dans mon exemple pour que l'organisation soit légitime dans sa représentation des gens autochtones puis ça c'est une question qui peut être oui ou non et pourquoi dans le sens que QS en ce moment avec la CNA est-ce que la direction représente bien les intérêts des personnes autochtones ou racisées de QS c'est une question qui est vraiment ouverte puis qu'on peut avoir une longue discussion là-dessus mais je pense qu'on peut atteindre le point où est-ce qu'une organisation représente très bien les intérêts de ses membres qui font partie de minorités quelconques même si il n'y a pas de représentation directe de tout le monde dans les instances de haut niveau démocratique dans le sens que admettons qu'il n'y a pas de vieilles personnes qui souffrent de schizophrènes bisexuelles racisées immigrantes tout ça en même temps dans la direction que ça veut dire d'emblée que ces personnes-là n'ont aucune représentation il y a comme un entre-deux d'après moi puis c'est difficile des fois d'aller trouver le bon niveau d'entre-deux pas que les politiques ne sont pas représentées mais que la seule manière de représenter c'est qu'il y ait de la représentation dans les hautes instances en tout cas c'est une conversation qui est qui est comme genre la ligne est à quelque part et ni à une extrême ni à l'autre donc s'il n'y a aucune représentation c'est problématique puis en même temps si la quête vers la représentation devient l'ultime moyen ça fait en sorte que facilement tu viens blâmer des gens d'être des choses qu'ils ne sont pas nécessairement puis ensuite de ça bien lasser ses défaits comme on l'a vu fait que je ne sais pas d'une manière je veux faire la représentation la plus légitime de tout le monde à l'intérieur d'une organisation mais d'un autre côté je veux aussi qu'une organisation genre existe fait que des fois genre trouver la manière de faire ces deux choses en même temps c'est compliqué d'une part à titre d'exemple le comité femme de la C propose de suspendre 12 associations membres soit 30% du membership en raison de leur absenteisme et de leur absence de campagne féministe c'est quand même quelque chose d'autre part puis ça c'est comme ok je vais essayer de mettre un argumentaire politique à cette problématique féministe ok c'est pas la seule campagne qui représente des membres d'une minorité quelconque parce qu'il y a des campagnes genre style autochtone pour les droits des homosexuels des bisexuels des asexuels des personnes trans des femmes des femmes racisées des femmes immigrantes des hommes racisés des hommes immigrants des personnes pauvres bref on voit qu'il y a plusieurs dénominations il y en a combien il y en a 15 il y en a 20 il y en a 25 il y en a un esprit de paquet donc est-ce que c'est réaliste de dire nous en tant que ça on s'attend que tout le monde ait des campagnes sur ça tout de suite maintenant et tout le temps sinon on les fait quitter non je trouve ça irréaliste c'est comme non je trouve ça tout simplement irréaliste je pense que ce truc là que d'éliminer tout le monde parce qu'ils n'ont pas des campagnes féministes tout de suite tout de suite tout de suite ben pourquoi pas aussi éliminer tous ceux qui n'ont pas des campagnes contre l'homophobie contre le racisme systémique dans le fond on élimine tout on élimine tout le monde qui n'ont pas des campagnes sur tout tout de suite non je trouve pas que c'est un bon argument fait que bref je pense que l'observation qu'il y a 30% du membership qui n'ont pas de campagne de féministe elle est honnête et vraie c'est un problème on devrait tous genre parler du plus du nombre le plus élevé de problèmes de nos membres possibles je pense que la solution c'est la discussion politique et la revendication et bref le discours que la priorité pour tes membres par exemple c'est le fucking mouvement me too regarde comment tes membres se mobilisent pis toi tu dois être mobilisé aussi pis d'y aller de cette manière là ou de faire l'argument que l'administration la direction de tel ou tel groupe étudiant a des visions et des politiques problématiques et faire un débat politique à l'intérieur de l'organisation qui laisse la chance à l'organisation étudiante de se défendre quitte à un moment donné comprendre que ces approches au niveau unique de l'organisation étudiante ne concordent pas avec l'approche de lasser en tant qu'institution complète et là après ça on peut avoir une discussion sur qu'est-ce qu'on fait est-ce que tu devrais quitter notre organisation parce que les différents politiques sont trop intenses oui ou non ça ça se fait à la suite d'un débat politique pas d'emblée dire ils n'ont pas ça donc c'est des vilains donc il faut qu'ils quittent parce qu'on ne travaille pas que les vilains qui sont essentiellement vilains bref discours politique d'autre part certains éléments du cube jouent sur le mécontentement des associations de régions pour favoriser une rupture avec l'AC donc ils sont décentralisateurs ils en ont contre les structures à un moment donné quand on a contre toutes les structures tout le temps ben tu jettes le bébé avec l'eau du bain les militants 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 du cube du cégep de Sherbrooke également exécutante de leur association étudiante propose à plusieurs reprises la dissolution de l'asset en congrès quand ton approche pourrait être du coin d'Intel Pro donc des membres de la CIA qui infiltrent tes mouvements de gauche pour les défaire quand tes stratégies c'est genre un pour un la même stratégie que la CIA pourrait utiliser pour infiltrer nos mouvements je pense que tu as lieu à te poser de sérieuses questions puis les propositions de dissolution tout le temps tout le temps je trouve que ça fait partie de ça pour la première fois à l'appel du cube des associations étudiantes représentant 30 000 étudiants votent une journée de grève pour la rémunération des stages de 16 février on s'entend quand même que 30 000 étudiants c'est beaucoup mais en même temps c'est pas beaucoup puis on parle souvent de mobilisation des représentants des associations étudiantes et non pas tout le temps par une mobilisation de la base et d'effectivement 30 000 étudiants il y a des étudiants là-dedans je suis sûr qu'ils n'étaient pas politisés qui ne savaient même pas pourquoi ils étaient en grève puis qu'ils n'étaient probablement pas d'accord mais ça c'est une pente raide parce que même si tu fais de la mobilisation c'est pas vrai que tout le monde va être mobilisé et politisé c'est un équilibre si tu ne fais aucune campagne c'est problématique mais même si tu fais toute la campagne que tu peux faire c'est vrai que pas tous les étudiants vont être problématiques donc la ligne est entre les deux le QUT rassemble alors quelques centaines de personnes lors d'une manifestation à Québec les comités régionaux du QUT s'organisent en région en novembre 2017 QS fait adopter une motion d'appui aux stagiaires en enseignement à l'Assemblée nationale deux autres journées de grève étudiante pour la rémunération des stages sont votées celle du 10 novembre compte 20 000 étudiants en grève et celle du 20 février 15 000 donc la mobilisation descend et ça c'est un problème pour le mouvement un mois plus tard le ministre de l'enseignement supérieur annonce une compensation pour le stage final en enseignement parce qu'il est tanné de voir la crise le 8 mars alors que 30 000 étudiants font grève la manifestation des QUT rassemble quelques centaines de personnes essentiellement de jeunes femmes combatives à l'occasion des élections provinciales d'octobre 2018 le QUT refuse de considérer la politique partisane aux côtés de QS comme une option c'est pas dialectique eux autres c'est comme est-ce qu'on supporte QS la manière qu'elle est maintenant tout court oui ou non puis ils vont dire non au lieu de voir comme à travers notre support on va changer QS vers nos revendications puis on va pouvoir transformer QS dans une organisation politique qui va mieux représenter les tranches étudiants radicales vu de même je trouve ça beaucoup plus intéressant d'aller chercher le support de QS ce qui n'est jamais arrivé avec le PQ by the way parce que le PQ n'a pas de structure démocratique ON est une frange de gauche au PQ puis quand la direction cette année ils ont kick out le réseau le réseau le réseau se coupe volontairement du front parlementaire et profite des élections pour lancer un ultimatum au futur gouvernement ah ouais fais les gros bras avec ton 30 000 étudiants en grève suivant cette approche jusqu'au bout de 6 on va se battre jusqu'au bout tout seul le QT organise une semaine de grève GGI tout le temps en novembre comme prélude à une grève générale illimitée toujours en février 2019 plus d'une trentaine d'associations étudiantes totalisant 58 000 ventes votent au minimum une journée de grève donc c'est une grève pas générale puis pas limitée c'est plus un mouvement G point une journée de grève le 21 novembre 2018 près de 2000 personnes se rassemblent à Montréal et 125 autres à Sherbrooke afin de manifester pour la rémunération de tous les stages cet enjeu bénéficie d'une couverture médiatique relativement positive et s'impose comme débat dans l'aspect public depuis 2016 seule la campagne de terrain des QT donne une consistance politique massive au mouvement étudiant la CIE joue un rôle de second plan cette association en souffre et passe de 80 000 membres à environ 50 000 en 2018 la FEC l'UEC et l'AVEC qui représentent respectivement 78 000 79 000 et 42 000 membres ne jouent aucun rôle durant les mobilisations en avant ouais mais ça c'est parce que la FEC l'UEC et l'AVEC c'est des mauvaises c'est pas qu'une poche comme représentation étudiante les étudiants ne savent même pas c'est quoi la FEC quand ils sont membres ils ne savent même pas qu'est-ce que le ratio fait à l'intérieur de la FEC par exemple puis ils s'en foutent un peu l'inertie politique l'inertie politique et les problèmes financiers avec l'AVEC provoquent la désaffiliation de deux de ces trois associations membres en octobre en automne pardon 2018 plusieurs associations étudiantes sans affiliation nationale se retrouvent isolées en termes politiques et organisationnels cette décentralisation célébrée par les Q joue le jeu des fédérations étudiantes qui retrouvent leur représentativité d'antan je ne comprends pas nécessairement comment ça joue le jeu des fédérations étudiantes qui retrouvent leur représentativité d'antan parce qu'il y a moins de ok ça doit être parce qu'il y a moins d'associations étudiantes affiliées à la C ça veut dire que la légitimité de représentation de la FEC puis de la FEC puis tout ça grandit parce que tu représentes genre 80 000 membres mais tu es la seule qui représente le plus grand nombre d'étudiants tu dis que tu es la voie centrale des étudiants au Québec peut-être camarade il est 17h46 j'ai un rendez-vous dans 15 minutes puis j'ai pas soupé fait qu'il va falloir que je quitte même si ouais ah je vais finir parce qu'il y a juste cette phrase on finit rapidement camarade en 5 minutes stage et tarification à l'aube de 2019 la volonté du nouveau gouvernement de la coalition Avenir Québec calque de revoir la tarification d'une série de services notamment en transport en commun annonce de nouveaux combats pour le mouvement étudiant une lutte contre une hausse des frais de scolarité et pour la gratuité scolaire pourrait réémerger l'opposition actuelle des QUT à ces revendications risquerait de mettre leur pertinence et leur utilité à rude épreuve une telle lutte offrirait la possibilité de reconsolider une association étudiante nationale combative que les QUT veulent pas parce qu'ils autres c'est l'autodétermination pas de la base malgré l'ouverture de façade du nouveau ministre de l'éducation la lutte pour la rémunération de tous les stages demeure nécessaire le mouvement actuel peut établir un rapport de force économique important avec le gouvernement en coordonnant une grève des stagiaires toutefois si certains programmes universitaires avec stages obligatoires sont déjà mobilisés de nombreux autres ne le sont pas notamment dans les cégeps la meilleure arme dont dispose le mouvement étudiant est sa capacité à déclencher une grève générale illimitée une GGI victorieuse implique toutefois deux conditions de un mobiliser les associations étudiantes en faisant vivre leur structure démocratique et assurer une collaboration et une concertation nationale des associations avantagées simultanément comme on a fait en 2012 avec même les assauts de la FEUR qu'on a réussi à mobiliser de la base qui est un succès total pour le type de mobilisation de l'ACI à cette époque-là les CUTS sont de formidables comités de mobilisation étudiants ils font vraiment beaucoup de travail de terrain ce qui donne tout leur avantage leur principe de décentralisation exclut néanmoins toute forme de représentation et de coordination nationale qui est triste le mouvement étudiant devra reconstruire une direction politique nationale légitime combative et démocratique afin de surmonter cette contradiction et réaliser des gains d'envergure nationales une grève massive des stagiaires dans l'ensemble du Québec semble donc peu probable à l'hiver l'absence de coordination nationale de la lutte constitue le principal obstacle à cette mobilisation de masse le mouvement actuel est vulnérable à la division et à la logique d'arrangement au cas par cas promu par les fédérations étudiantes parce que c'est ça quand tu es décentralisé à max la question ne devient pas comment est-ce qu'on aide le mouvement mais comment est-ce que le mouvement aide mes enjeux locaux spécifiques à mon organisation qui des fois sont contradictoires sont timés différents sont pas importants sont plus importants bref c'est ça qui est difficile tandis que quand tu es une organisation centralisée bien tout le monde est libre d'amener les enjeux qu'on devrait lutter c'est certain que pour les plus petites organisations c'est comme une complication davantage à savoir comment est-ce que leur réalité vont se faire représenter mais là ils peuvent s'agglomérer en termes d'alliances entre petites organisations dans une plus grosse organisation pour faire un front uni pour faire revendiquer leurs propres revendications mais au final ça permet au minimum d'arriver à une réponse commune que tout le monde se bat de manière commune comme par exemple contre la hausse des frais de scolarité mais si tu n'as pas ça bien tu n'as pas cette conversation-là ça fait que c'est dur de mobiliser à l'ensemble du Québec de manière nationale il y a des revendications poussées par la direction des QUT mais c'est des leaders autoproclamés que personne vraiment écoute dans les masses ça c'est mortel le mouvement actuel est vulnérable à la division et à la logique d'arrangement au cas par cas promu par les fédérations étudiantes pour un mouvement étudiant socialiste seul un mouvement démocratique de grève étudiante étendu massivement à l'échelle du Québec soutenu par des organisations syndicales dont celle des auxiliaires de recherche et d'enseignement est finalement capable d'utiliser QS comme caisse de résonance à l'Assemblée nationale est en mesure de gagner son bras de fer avec le gouvernement de François Legault ou n'importe quel autre gouvernement ou même d'aller vers la socialiste le combat pour la rémunération de tous les sages est un jalon important de la lutte contre la précarité et la pauvreté des étudiants qui font partie de la classe des travailleurs il pourrait constituer le premier mouvement de masse capable de porter un coup au gouvernement caquiste le mouvement étudiant doit s'armer d'un programme socialiste s'il veut réellement mettre fin à l'exploitation et la précarité cette lutte doit se mener avec la classe des travailleurs et les travailleuses qui est l'engin du changement social la seule force sociale capable de s'emparer du pouvoir politique est de mettre un terme aux inégalités vécues par les étudiants et étudiantes et l'ensemble de la population en plus des stages rémunérés les étudiants et étudiantes ont notamment besoin d'un enseignement gratuit accessible et de qualité des luttes massives de l'ensemble des travailleurs des travailleuses et des étudiants et étudiantes seront nécessaires pour obtenir un refinancement public massif de l'enseignement et des services publics la rémunération des stages doit également aller de pair avec le refinancement public des milieux communautaires qui reposent notamment sur le travail non rémunéré des stagiaires Seule une société socialiste où la classe des travailleurs et des travailleuses a renversé le capitalisme et s'est empairé des principaux leviers politiques et économiques peut garantir une telle amélioration de nos conditions de vie Je rentrerai dans cette pensée-là plus tard ça fait partie aussi du livre « Prenne la transition » de Trotsky ou même « Socialiste scientifique » et « Socialisme utopique » que j'aimerais lire dans le futur parce que j'aime vraiment ce livre-là Donc on a fini ce texte-là camarade Demain on va parler de la montée des luttes contre le sexisme au Québec Ça va être super cool Alors merci à la personne aujourd'hui qui m'a écouté J'ai un spectateur ou une spectatrice On se sent toujours confortable j'espère de me poser des questions dans le chat qui est devant moi Je vois n'importe quelle personne qui m'y écrit Alors merci d'être là à mon stream et on se revoit demain ou après-demain mais probablement demain j'aime bien travailler là-dessus à chaque jour ça me permet de faire mes propres lectures politiques Alors merci beaucoup et à la prochaine